L'herbe elle a tendance à courir assez vite dans les massifs et comme il y en a quand même pas mal j'ai commencé par mettre les galets donc on a acheté des galets des galets et ensuite je me suis dit ça suffit pas parce que l'herbe allait courir dans les galets et pour la tente c'était pas très c'était pas net enfin voilà alors j'ai eu cette idée un jour de mettre du sable donc les remorques de sable qui arrivait pour les travaux étaient bien bien utilisés et donc je désherbe avec une serfouette j'enlève j'essaie d'enlever au maximum l'herbe sur une à peu près 15 cm et ensuite une fois que tout est bien désherbé je m'arrange pour que planifier la bordure et je mets du sable en épaisseur assez consistante quand même ça peut faire 3 4 cm alors selon les massifs ça se voit moins parce que quand on tond j'ai ma tondeuse pour les bordures pour éviter bien sûr que les fleurs soient abîmés par le tracteur et donc je peux mettre la la route de ma tondeuse le long comme ça ce qui fait que c'est désherbé à peu près correctement et puis quand les mauvais air forcément quand même repousse et bien ça s'enlève assez facilement voilà par exemple hop on tire voilà et ça vient pratiquement tout seul donc c'est quand même un gain de temps un gain de force pour au moins une saison et l'année d'après j'enlève les mauvaises airs et je remets du sable évidemment on peut penser que c'est pas joli enfin on peut ne pas aimer moi je conçois mais comme il ya des galets je trouve que ça choque pas j'enlève les mauvaises récits pas j'enlève les mauvaises